Pas grand-chose à rajouter, mais peut-être accueillir vos questions, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce film est extrêmement éclairant. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Est-ce qu'il est passé à la télé, sur des chaînes publiques ? Parce qu'il y a quelques années, ça mériterait d'être revisionné, parce qu'il est extrêmement éclairant. Et ça permet vraiment de prendre la mesure de ce qui se passe actuellement. En tout cas pour moi, parce que je ne le connaissais pas. Et elle défigure le paysage en plus. Les Juifs disent « Ah, cette terre d'Israël, nous l'aimons, nous la désirons, elle est sacrée. » Et en même temps, ils l'abîment. C'est un scandale. Je ne sais pas, on parle de sociocide quand on détruit une société. Je ne sais pas comment on dit, quand on détruit des paysages. Quelle est la différence ? On m'a dit, il faut que tu parles pour actualiser finalement le prolongement de ce film. Il date de 2016, c'est ça ? 2016. La différence, c'est que les colons, ils sont au pouvoir maintenant, avec les représentants de Benvir et Smotrich, qui sont donc les plus frappadengues des frappadengues qu'on a vus là, ils sont au pouvoir. C'est deux ministres et ils n'ont pas chômé depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils sont complètement incompétents. Mais par contre, du point de vue sioniste, ils font un boulot remarquable. Par exemple, les jeunes des collines qu'on a vus là, la règle en Israël, c'était quand même de ne pas mettre les colons dans l'armée d'occupation. Smotrich, ou Benvir, je ne sais plus lequel, a changé ça. C'est-à-dire que les jeunes des collines, qui sont des colons armés, je vous rappelle, vous les avez vus là, on en a vu quelques-uns en exemplaire. Donc les jeunes des collines, ils faisaient leur service ailleurs. Maintenant, ils font leur service dans la zone dans laquelle ils sont occupés. C'est-à-dire que l'armée, c'est une armée de colons, encore plus qu'avant, de colons les plus dingos. Parce que, comme il a été dit dans ce film, bon, les colons, il y a colons et colons. Les colons qui habitent les colonies, il y en a 80% sur 700 000 ou 800 000 colons. Il y en a 80%, donc un sacré paquet, qui ne sont pas spécialement belliqueux, en tout cas. Et ils sont là uniquement pour des raisons immobilières. C'est moins cher, il y en a un qui l'a dit. Non seulement c'est moins cher, mais en plus, c'est plus grand, plus joli. On a la piscine, enfin, tout va bien, quoi. Donc, non mais... Et donc, moi, j'ai des membres de ma famille qui sont en Israël. Alors, des frappadingues, mais ils sont à Haïfa. C'est une secte, c'est des Loubavitch. Donc, c'est une cousine à moi qui est installée, qui est installée, donc, à Haïfa. Elle a eu huit enfants et elle a donc, comme c'était dit dans ce film, d'ailleurs, alors, je ne sais pas le nombre exact, mais enfin, plusieurs dizaines de petits-enfants. Les petits-enfants, il y en a plein qui sont dans les colonies. Elle a à peu près mon âge, la cousine en question, donc moi, j'ai des petits-enfants. Mais comme elle, elle les a eus plus jeunes, il y a une génération, un décalage dans les générations. Donc, ces petits-enfants sont en âge de procréer et de se marier, etc. Eh bien, ils sont installés dans des colonies parce que l'Israël officiel, enfin, reconnu par l'ONU, c'est petit. Là, on a vu, en 67, le territoire a triplé. Et, ben, c'est une opportunité pour les immobiliers. Ils ont construit dans les colonies. Gaza, je ne sais pas si vous avez vu circuler pendant la guerre, là, ces jours-ci, des projets immobiliers pour Gaza. On a vu ça sur les réseaux sociaux, alors des images de synthèse, mais il y a des projets immobiliers pour Gaza. On va réoccuper Gaza et y construire des jolies maisons maintenant que tout est rasé. C'est la logique, c'est la logique du sionisme. Alors, oui, ce que je disais, c'est que, donc, ben, les Benvir, là, Esmotrich, ils sont au pouvoir. Et donc, ben, ils sont au pouvoir. C'est la grande différence, là. Bon, avant, ils étaient un peu, pas vraiment clandestins, mais enfin, voilà, on leur laissait passer des trucs. Là, maintenant, ben, ils sont au pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils font chanter Netanyahou, qui ne demandent que ça, d'ailleurs. Je crois que c'est le truc essentiel. Alors, ces milices, enfin, ces jeunes des collines, là, alors, ce sont vraiment des milices fascistes, on peut le dire. C'est-à-dire que, maintenant, quand même, on peut parler de fascisation de l'État d'Israël. Vous avez vu, ils sont plus que frappadingues. Ce sont des fanatiques suprématistes. Et voilà, il y a un réel embrigadement militaire, paramilitaire, plus exactement. Bon, il faut se garder de comparaisons historiques oiseuses avec les SA, les SS, etc. Mais enfin, ce sont des milices armées, quoi. Ce sont des milices armées. L'armée est à la limite supplétive des milices armées, où les milices armées sont supplétives de l'armée. Enfin, je crois que là, il y a eu, dans la dernière période, les dix dernières années, un saut qualitatif d'engagés dans la fascisation du régime. Ce film commence apparemment en 1967, alors que je pense que la colonisation de peuplement commence bien avant. Elle commence depuis que la Grande-Bretagne a reçu le mandat, je parle du droit pour le coup, en 1917-1922, même si déjà avant, il y avait des perspectives de colonisation depuis la fin du XIXe siècle. Et tu l'as dit dans ton propos, je pense que c'est quand même le mot qui revient assez fréquemment. Je ne sais pas trop si on l'a entendu. C'est une politique. en sciences sociales, ça s'appelle un paradigme du colonialisme de peuplement. C'est même une discipline qui est enseignée dans les universités américaines. Les études sur le colonialisme de peuplement. Alors Israël en fait partie, mais ce n'est pas le seul exemple. Les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et pour la France, on pourrait peut-être avoir la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un processus qui est quand même relativement partagé par beaucoup d'États occidentaux. Et Israël ne fait que quelque part la même chose que ces États. Autour de trois grands principes. Le principe de l'extermination, ou en tous les cas de l'expulsion, de la population locale qui est là. Et il faut bien un jour ou l'autre, si on veut avoir la terre, elle a déplacé cette population. Autrement, ça va poser problème. La deuxième logique, c'est la logique du contrôle territorial. On peut accepter de garder de la population à condition de contrôler le territoire. Je crois que le film l'a démontré relativement bien. Les murs, les routes de contournement, on pourrait en reparler. Les routes de contournement, elles ne sont jamais faites dans le territoire israélien. Elles sont toujours faites dans le territoire palestinien. Elles grignotent énormément de parcelles. Puis la troisième logique, c'est la logique du remplacement, celle qui a été au cœur du film, c'est-à-dire de mettre à la place de la population locale des populations, alors je dirais exogènes, entendez-moi bien, c'est-à-dire extérieures à la population locale, celles d'Israël. Ces trois logiques-là sont totalement condamnées par le droit international. Et ce que je, au moins, reproche un petit peu au film, c'est qu'il n'y ait pas cette volonté de dire que, quand même, c'est un acte qui est simplement illégal, sanctionnable, punissable par le droit international, voire même par certaines décisions de la Cour suprême, qui, pour ce qu'ils appellent les avant-gardes, les postes avant-gardes ou les hotspots, sont illégaux par rapport au droit israélien. Et c'est cette politique-là qu'il faut, derrière le film, essayer de bien maîtriser, parce que c'est un continuum. Quelle que soit la couleur politique des gouvernements, c'est un continuum qui s'appelle, et c'est la logique, du sionisme. C'est ça, le point de départ, en réalité. Et le sionisme ne commence pas en 67. Le sionisme commence à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec un grand soutien de la part des deux pays coloniaux de l'époque, la Grande-Bretagne essentiellement, mais aussi la France juste en haut, Liban et une partie de la Syrie. Ces deux pays-là ont décidé de s'imposer dans ce territoire à la fin de l'Empire ottoman. Mais maintenant, je pense que vous commencez à le savoir. On le répète souvent. Des fois, j'ai l'impression de répéter moi aussi. Mais je crois que c'est quand même toujours très, très important de revenir sur ce contexte. Et 67 n'est qu'une étape. 77 est la deuxième étape, bien évidemment. C'est le changement de gouvernement. On passe de la gauche à la droite. Mais finalement, il n'y a rien qui se modifie. Parce que de toute manière, dès 1947, une partie des terres qui auraient dû devenir palestiniennes ont déjà été colonisées par Israël. Et puis en 67, une autre partie de ces terres, en gros, l'intégralité de ce qui aurait dû être l'État palestinien, est totalement occupé. Et on occupe, on occupe, on colonise, pardon, à partir de 67, les morceaux de territoire qui ne sont pas encore israéliens. C'est de ça dont il est question. Et quand aujourd'hui, on entend parler de la reconnaissance de l'État de Palestine dans les frontières de 67, ne commettons pas une erreur historique ? C'est une question qui est vraiment, à mon avis, fondamentale, parce que le territoire de la Palestine, ce n'est pas 67. Le territoire de la Palestine, c'est 47 si on reste sur la partition du territoire. Si on raisonne sur l'ensemble de la zone, la Palestine, c'est le nom qu'on a toujours donné à cette zone-là, c'est l'intégralité de la mer au Jourdain. Quelle que soit la catégorie de population qui l'habite, quelles que soient les revendications ou plus exactement les légitimations religieuses qui ont été mises en œuvre effectivement énormément à partir des années 60-70, mais auparavant, la Palestine, c'est un ensemble, un ensemble qui faisait sens et les populations y vivaient plus ou moins bien. C'est tout à fait ça, mais il n'y en a pas une qui s'est imposée sur l'autre et qui décide de tout. Et la colonisation, c'est le moyen de grignoter au quotidien des morceaux de territoire pour pouvoir accomplir des faits qui ne seront jamais remis en cause. Et j'ai trouvé, moi, c'est mon deuxième petit point sur le film, j'attendais d'arriver à 2005 sur Gaza. Gaza est quand même quelque chose de très important aujourd'hui, vous en avez entendu parler, bien sûr, c'est pas mal de choses là-dessus, mais en 2005, effectivement, Ariel Sharon, qui est quand même celui qui a laissé massacrer les Palestiniens à Sabra et Chatila en 1982 au Liban. Il ne faut quand même pas trop, trop l'oublier. L'histoire est faite de petites successions de premiers ministres comme ça qui ont les mains tachées de sang. Et à l'époque, il était considéré par le droit international, la CPI n'existait pas, mais comme un terroriste et un criminel de guerre. Ariel Sharon décide de manière très machiavélique de retirer les colonies. Et vous avez vu quelques photos, si vous allez rechercher un petit peu dans l'histoire de ce moment-là, ça a été mis en scène d'une manière assez incroyable. Vous avez même vu les jeunes porter des étoiles de David, des étoiles jaunes. Donc, cette argumentation est reprise encore aujourd'hui. Et c'est un continuum. Où est-ce que ce continuum va s'arrêter ? Ça, c'est une vraie, vraie difficulté. Mais en 2005, les colonies, je crois que c'était au l'ordre de 7000, 8000, d'après le chiffre, les chiffres n'étaient pas très, très clairs, ont toutes été rapatriées en Cisjordanie. En fait, la colonisation n'a jamais arrêté. Et à Gaza, Sharon était un homme politique relativement fin et un militaire aussi averti. Il avait déjà bien connaissance de ce qui pourrait se passer, je dis bien pourrait, se passer à Gaza avec la montée en puissance du Hamas, la montée en puissance du djihad islamique qui allait, sans aucun doute, renverser ou mettre en difficulté le FATA et puis, à l'époque, l'autorité palestinienne, scellant définitivement les accords de paix. Je crois qu'ils le disent dans le film. L'évacuation de Gaza, c'est comme ça, d'ailleurs, que ça s'était appelé, c'est la fin du processus de paix. un des conseillers principaux américains de l'époque disait que cette évacuation, c'était le gel du processus de paix et que le plus fort gagnera. Don Veiglas, c'était son nom à l'époque et c'est ce qu'il a dit très clairement. Donc, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est un petit peu… Le film, des fois, donne l'impression que c'est un petit peu au bonheur la chance, tiens, là, je vais me mettre là, je suis bien. C'est un processus concerté. Le militaire dont on entend parler qui s'appelle Allonne, le plan Allonne date des années 60, il est là pour coloniser la partie de la Cisjordanie qui lui manque. Le long du Jourdain, c'est les plaines fertiles, c'est là où il y a le grenier à blé, si vous me permettez l'expression de la Cisjordanie. Et puis, dans le même plan, il y a ce qui est à la frontière de ce qui est la ligne verte parce que ça fait tampon entre les deux. Et le but, c'est que ces deux morceaux se rapprochent et, comme tu le disais, couper la Palestine en deux au niveau de Jérusalem-Jéricho par des colonies, mais aussi couper au niveau d'Ariel pour que le tout morceau en haut. Et bon, j'ai appris ça, mais c'est à vérifier. Il semblerait qu'un ordre militaire israélien, je parle au conditionnel, je n'ai pas eu le temps de vérifier, a été adopté ou va être adopté la prochainement dans le processus israélien pour détacher les grandes villes du nord de la Cisjordanie pour les intégrer à Israël. Ils appellent ça, ils appellent ça l'acte de, j'ai plus de nom en tête, c'est de retirer les grandes villes. Les grandes villes, c'est Jenin, Calquilia et Tulcarem. C'est un triangle très, très important stratégiquement dans cette zone-là. Et l'idée, c'est que ça puisse se retirer. Alors, bien sûr, ça ne filtre pas, mais là, bon, c'est les informations obtenues par les collègues palestiniens qui, eux, sont au courant. si ça arrive, en plus de Gaza, la Palestine disparaît définitivement. Les colonies de Gaza n'étaient plus tenables militairement. Elles demandaient un investissement en troupes et en fric, quoi, qui faisaient qu'elles étaient cernées par 2 millions d'habitants et elles n'étaient plus techniquement, j'allais dire, militairement tenables. Et donc, ça coûtait trop cher. Ça marquait la fin de la, comme tu disais, du processus de paix, mais en même temps, c'était plus tenable. Et c'est là où a commencé pratiquement dans le même temps le blocus de Gaza. C'est-à-dire que Gaza a été déclarée dans un premier temps entité, entité terroriste ou ennemi, je ne sais plus. Et à partir de là, a commencé le blocus de Gaza qui a duré jusqu'à ces jours-ci. Je voulais juste revenir au début sur la relation entre la démocratie et puis le religieux avec Benvir et puis je ne sais plus comment il s'appelle. Smotrich. Voilà, il y a cette question-là parce que dès le début du film, il y a toujours ce rapport aux religieux. Il est très prégnant et donc actuellement leur place dans le gouvernement. Et puis, ce qu'on entend tout le temps, c'est cette vilaité d'expansion territoriale. qui revient continuellement et le questionnement par rapport aussi au Hamas parce que d'un côté comme de l'autre, il y a ce rapport aux religieux et ça me questionne sur la notion de démocratie. En tout cas, en Israël, on parle de démocratie mais apparemment, c'est quand même les religieux qui ont des positions, enfin voilà, ils dirigent pas mal de choses. Moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est qu'on est bien loin du discours qu'on nous sert ici, particulièrement en France, à propos d'Israël, refuge des Juifs, les Juifs, l'histoire de la Shoah, tout ça, elle n'est pas du tout évoquée dans cette histoire. Il y a juste l'utilisation des étoiles de David au moment de la démolition des colonies. pardon, des étoiles jaunes de David, c'est quand même des étoiles de David mais c'est juste l'utilisation de l'étoile jaune, voilà, on va dire précisément qui servait pour les déportés juifs. Mais donc, on est bien loin de ce discours-là, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans la réalité, dans les faits, ça met à nu, en fait, ce qui est en œuvre en Israël alors qu'ici, on nous sert ce discours de victimes qui ont forcément besoin d'un État ou se réfugier, etc. Et je trouve, moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est qu'on est bien loin parce que là, on est au cœur de la problématique de la nature de l'État d'Israël, me semble-t-il. Le judaïsme n'est pas une religion d'État, ça c'est clair, mais c'est le peuple juif qui est propriétaire entre guillemets de l'État d'Israël. Et le peuple juif, c'est le peuple qui a la religion juive aussi. Donc, il y a toute une ambiguïté quand on dit c'est un État laïque si on veut. Les rabbins ne sont pas directement au pouvoir, mais on ne peut pas dire que l'État d'Israël soit complètement un État laïque. On ne peut pas se marier civilement en Israël. on ne peut se marier que sous l'autorité d'un rabbin, ce qui pose problème pour les gens qui ne sont pas juifs. Mais on s'en fout puisqu'on est dans un État juif. Donc, vous voyez, il y a tout un... Le rapport à la religion est très particulier en Israël. Il y a des croyants et des non-croyants, mais même les non-croyants, ils sont juifs. d'accord ? Et si ? Parce qu'être juif, ça n'est pas que avoir la religion juive. Tout le problème est là. Par rapport à la Shoah, il est vrai qu'à un moment donné, les Juifs ont eu besoin de trouver un lieu de protection. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de réfugiés, ils sont devenus conquérants. Il y a la différence entre être réfugiés et être conquérants. C'est ça qu'on reproche, en fait. Ce n'est pas d'être réfugiés, c'est d'être conquérants. Oui, déjà, la question de l'eau, où on voit des lotissements avec des jardins avec de la pelouse verte, comme en Californie, où on voit qu'il y a presque une gabegie sur l'eau, qui est quand même assez choquante. J'ai remarqué aussi la rhétorique de la défense qui apparaît dans les discours où ils disent qu'ils veulent se défendre. Mais en fait, moi, la question que je voulais poser, c'était sur... Il y a quelques personnes qui ont été des militaires, qui ont... Il y a celui qui dit qu'il a 88 ans et qui pense que ça ne peut pas durer. Puis il y a une autre personne qui dit comme ça que ça ne peut pas durer. Alors, comment vous comprenez ça ? Et il y a quand même l'idée que c'est quelque chose qui n'est pas tenable, en fait, comme l'apartheid en Afrique du Sud n'était pas tenable. Voilà. C'est ce côté-là où il y a quand même des gens qui ont certainement été très engagés dans le maintien, dans le combat armé, des choses comme ça, et qui disent non, mais ça ne va pas tenir. Même le rabbin qui a la barbe blanche, à un moment, il a aussi un discours un petit peu ambigu en disant ça ne va peut-être pas tenir non plus. Donc, il y a quand même une conscience que ce n'est pas tenable. La preuve aujourd'hui que ce n'est pas tenable, c'est en train de s'écrouler. Parce qu'il faut bien comprendre que certes, Israël est en train de raser Gaza, mais en rasant Gaza, ils commettent un génocide. c'est la fin du rêve sioniste. Arriver à ce que Israël, le rêve sioniste, soit un État monstrueux qui est un État d'apartheid, qui procède à un génocide, c'est la fin. C'est la fin. On y est. Ce n'est pas tenable parce que c'est la fin. Voilà. Israël, pour moi, c'est les États-Unis qui sont derrière. Tout comme Israël, au début, c'était les puissances coloniales, comme tu évoquais tout à l'heure, la France et l'Angleterre, qui ont permis cette aberration, j'appellerais ça comme ça, cette aberration coloniale d'exister en Orient. Et j'utilise le mot Orient aussi à dessein parce que j'ai lu un peu Édouard Saïd. C'est aussi qu'il faudrait replacer aussi ça dans ce contexte-là par rapport à la conception coloniale et la vision coloniale que peuvent avoir les Occidentaux sur les Arabes. Et la question que je me pose, c'est que serait Israël sans le soutien des États-Unis, principalement aujourd'hui, et qu'est-ce serait le devenir d'Israël s'il n'y avait pas derrière les États-Unis ? Juste qu'on peut procéder à l'inverse. Israël continue à être aussi puissant pour l'instant dans sa politique militaire grâce au soutien des Américains. Au soutien des Américains sur le plan militaire, financier, ça depuis assez longtemps. On voit le premier avion qui atterrit, mais en réalité depuis les années 50, il y avait déjà eu pas mal d'échanges. Mais aussi, il ne reste plus grand monde à soutenir Israël sur le plan militaire. Ça commence à s'effriter sérieusement. La France dit toujours qu'elle n'a pas vraiment beaucoup envoyé d'armes, seulement des pièces par-ci, par-là. Bon, OK. Mais on commence à les questionner. Ce qui est question qui était impossible il y a cinq ans. Personne ne posait cette question. Aujourd'hui, elle est ouverte. Et ils sont dans nos gouvernements et je prends aussi d'autres gouvernements belges, espagnols qui se sont posés des questions. L'Espagne a interdit que les bateaux qui venaient livrer Israël accostent sur les ports espagnols. Donc, il commence à y avoir une prise de conscience et je lis un peu les deux questions et puis je complète avec ce que Pierre disait. C'est en effet, je ne sais pas si c'est le début de la fin. Mais en tous les cas, c'est sur une pente qui est très, très difficile aujourd'hui pour Israël, qui n'a des soutiens que de manière assez éphémère, même s'il a un soutien énorme qui est parmi en cause, sa situation commence à être très, très compliquée. Et Netanyahou en a bien pris conscience. C'est pour ça qu'il continue la guerre. Qu'est-ce qu'il empêcherait de dire « on va cesser le feu » ? Humainement parlant, rien du tout. Il s'allierait quasiment toutes les personnes qui manifestent là pour la libération des otages. Et c'est un des buts qu'il faut effectivement obtenir, libérer les otages détenus par le Hamas sans aucun problème. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça ? Il sait très bien que c'est le feu. Or, c'est sa vie politique qu'il joue là, tout simplement. C'est donc quelque chose qui n'est plus Israël pour moi. C'est juste Netanyahou. Netanyahou et puis son équipe. Là, il y a un événement qui s'est passé dans le conseil de guerre, Benny Gantz s'est sorti, a démissionné. Quel est le premier qui a demandé à rentrer ? Un colon. Un colon extrémiste. Apparemment, Smotrich et l'autre, c'est des enfants de cœur par rapport à lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse israélienne. Donc, c'est une sorte de fuite en avant. Et une fuite en avant dans un État qui n'a plus que ça pour pouvoir exister, ça signe effectivement le début de la fin, probablement. quand ? 880 ans comme disait le gars, 88 ans, je n'en sais rien. Et effectivement, l'apartheid, quand on en discutait en 84-85, personne ne misait un centime sur le fait qu'en 91, ça allait tomber. Donc, il y a là une sorte de trou un petit peu entre les deux. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. Oui, pour compléter si je peux me permettre, si Israël et si le génocide est reconnu sur le moyen terme, on parle de 2, 3 ans pour que le génocide soit éventuellement reconnu. Automatiquement, les États-Unis qui ont permis le génocide en fournissant les armes, automatiquement, il y aura un paquet de nations qui demanderont à ce que les États-Unis soient associés à la criminalisation pour génocide de l'État d'Israël. Évident. Et le prochain président des États-Unis, que ça soit un des deux, risque quand même assez gros au niveau, en tout cas, du droit international, en toute logique, je ne suis pas spécialiste de la question, mais quand même, la complicité de génocide, ça existe dans les crimes internationaux, et là, c'est clair. Si Israël est condamné, automatiquement, les États-Unis sont complices. Et ça, c'est... Non, 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 parce que... Non, parce que la... Bon, la... les États-Unis, c'est quand même vraiment massif, quoi. Ils ont... Il y a un vrai pont aérien en munitions et en armes. La France, bon, c'est quand même peanuts ce que fournit la France. Je ne crois pas que la France pourrait... Peut-être qu'on... Bon, enfin, en tout cas, bon, pour les États-Unis, c'est sûr. Après, pour la France, on verra. Oui, juste... Je voudrais dire un mot en tant qu'au palestinien. En regardant le film, en fait, je me suis posé la question comment on est arrivé à ce stade-là. Parce que moi, je suis palestinien, j'ai vécu le Nakba, j'étais déporté de chez moi, j'ai fait... J'ai fait... en état, je suis arrivé à faire des études, à travailler, etc. Je n'ai jamais senti de la haine en tant qu'au palestinien. Je parle de moi et de ma famille et de mon entourage. j'ai jamais senti dans ma vie de la haine pour des juifs. Jamais. Ce n'était pas l'antisémitisme, tout ça, ce n'était pas dans notre éducation. mes parents m'ont parlé des juifs, tout ça, leur relation avec les juifs quand ils étaient en Palestine, mais jamais de la haine. Et puis, on avait toujours l'espoir qu'une solution va arriver, qu'on va cohabiter ensemble. En 48, j'avais 12 ans. Bon, mon grand-père, mon père, il nous racontait l'histoire de la Palestine. Mon grand-père me disait, nous, les juifs, il est arrivé en Palestine. Je suis né à côté de Jaffa, à 3 km de Jaffa. Ensuite, on était déporté. Mon grand-père me disait, les juifs arrivaient en tant qu'immigrant. Ils venaient en Palestine, ils fouillaient l'antisémitisme, ils étaient maltraités, etc. Ils voulaient s'installer comme les immigrés qui venaient en France pour chercher du boulot, tout ça. Et puis, on les aidait, on nous demandait s'ils peuvent avoir un morceau de terre pour construire et s'installer et puis travailler avec nous. Et nous, on prenait les choses normales. Et puis, il m'a dit, la plupart des Palestiniens, ils étaient, à cette époque-là, n'étaient jamais au courant qu'il y ait un projet de création de l'État d'Israël. Jamais. Ils ont, parce que le niveau de communication, c'était, à l'époque, c'était très difficile. Donc, la plupart des Palestiniens n'étaient même pas au courant qu'il y ait un projet, surtout les gens dans les villages, etc. Donc, ils recevaient les Juifs d'Europe. Normalement, ils viennent chez nous, ils s'installent, on les aide et ils travaillent ensemble, etc. Les Palestiniens se sont rendus compte de la gravité de la situation par le travail des milieux intellectuels qui étaient installés principalement à Jérusalem, les grandes villes. Et puis là, ça commence la résistance palestinienne après 1916, après la promesse de Belfour, promettant la création d'un État juif en Palestine. D'où la résistance des Palestiniens a commencé et puis il y avait la grève générale qui a duré à peu près six mois dans toute la Palestine en 1936 et ensuite les Palestiniens, ils ont vu l'arrivée des armes pour les groupes terroristes disons sunnistes. Quand ils ont vu l'arrivée des bateaux d'armes, etc., puis la formation de groupes terroristes qui sont le noyau de l'armée israélienne, donc là, a commencé vraiment la résistance contre la colonisation. Et à partir de là, franchement, quand je vois ces images-là, franchement, je pense en tant que Palestiniens, comment on peut arriver à crier ces gens-là, les colons. Et moi, j'avais de la haine pour personne, franchement. J'avais pas... Bon, au Moyen-Orient, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs. On avait des voisins juifs en Jordanie. Jamais de problème. Mais quand je regardais le film, j'ai regardé le colom, j'ai dit c'est pas vrai. Ça, c'est pas des êtres humains. C'est vraiment la fabrication de l'intelligence artificielle. Franchement. Et je ne peux pas croire en tant qu'on Palestiniens qui nous demande que la paix. Je ne peux pas comprendre comment on peut aider, armer, soutenir ce genre d'espèce humaine. Excusez-moi. Mais franchement, je suis très touché et très triste. Merci. Merci. de la suite. Je suis très touché. Oui.